Bonjour les filles, aujourd'hui je veux vous donner quelques trucs pour faire une pochette à confiti. Alors ça s'en vient très à la mode et ça m'a pris quelques essais avant de trouver une façon qui me convenait bien. Alors la première des choses, j'ai triché un peu ma pochette. Alors ici c'est une pochette qui va aller dans mon album quotidien de décembre et au lieu de prendre deux cartons vélins 4x6, j'ai pris un carton vélin que j'ai coûté 8x6 et que j'ai rainuré à 4 pouces. Ce qui me permet d'avoir, je dirais, seulement trois côtés à coudre, je dirais, officiellement. Parce que quand j'ai deux papiers 4x6 à coudre ensemble, je n'ai pas assez de talent pour qu'ils soient cousus un vis-à-vis de l'autre. Alors si vous êtes aussi bonne que moi en couture, allez-y comme ça. Ensuite pour mes confitis, je me suis simplifié la vie, j'ai pris un poinçon à feuille de cartable vert, j'ai pris le petit coeur que j'avais dans mon framelit de coeur pour faire des coeurs rouges, et la petite étoile, je crois que c'est la découpe que j'ai le plus utilisée dans tous mes framelits ici. Alors je me suis fait des petites étoiles, mais je ne les mettrai pas à l'intérieur. Alors oui, éventuellement, ils vont aller à l'intérieur, mais pour l'instant, j'enlève le tout, et je commence par coudre la partie pliée ici, pour faire semblant que c'est vraiment cousu des quatre côtés. Et je viens coudre les deux autres côtés, alors je vais me ramasser avec trois côtés cousus, et ensuite je vais venir insérer mes confettis avant de coudre le quatrième côté. Alors c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à faire, parce que si je mets tous mes petits confettis dedans, en tournant dans ma machine à coudre, je n'ai réussi pas. Voici ce que donne ma pochette une fois cousue, alors mes petits confettis peuvent se promener dedans. Je metallic etTION avec des deux côtés, ici, on a tiré les trois côtés de petit peu. Il n'a pas mal, on était à ma performance et de petitsèvres. Merci.